Monsieur le Ministre de la Culture, Je vous remercie de la culture culturelle en 2023. Je vous remercie de la culture culturelle. 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 En ce moment, je vous remercie de la culture culturelle. Vous savez, vous avez deux indemnités inimaginables. Les rented non Cathy. Ah, vous abonnez-vous à la Correst de la Culture culturelle. Mais vous verrez, vous manquez de matériel pédagogique. Monsieur le Ministre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire dans le budget ? Parce que c'est ce qu'on parle et qu'il faut savoir ce qu'il faut faire dans l'école. Monsieur le Ministre des Finances, il y a quelque chose qu'on parle au Sénégal qui doit être et qu'il faut faire en 2004, il y a 2,5 milliards de francs CFA à la fin de 2024. Si on parle au Sénégalais, on parle de 150 milliards par mois. Si on parle, on parle au Sénégalais de 5 milliards de francs CFA. Il y a 5 milliards de francs CFA. Si on parle, si on parle de FMI et de Banque mondiale, on parle de 10 animateurs culturels, on parle de 2. Même si on parle au Sénégal de 100 sages-femmes, on parle de 10. Même si on parle au Sénégal de 10 hôpitaux, on parle de 2. Il n'y a pas de 10 hôpitaux, il n'y a pas de dégo dans le FMI et de Banque mondiale. Pour moi, qu'il est allié et qu'il est soumis à l'impérialisme qui est le FMI et de la Banque mondiale. Mais pourquoi je vous parlez ? Monsieur le Ministre, je vous dis qu'il y a un sénégalais que le Sénégalais est de 1.826,5 milliards de francs CFA à payer en 2024. C'est parce que en 2024, c'est le premier euro-bond de 2014. Maki Salle et Amo Duba, le candidat de la France et de Macron, nous n'y a pas de dégoût. 2024, nous avons également le deuxième euro-bond de 2018. Maki Salle et Amo Duba, le candidat de la France et de l'impérialisme, nous n'y a pas de dégoût. Et pourquoi ? Pour, 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 d'accord, des multinationales et pas pour l'intérêt des Sénégalais. D'accord ? Ce n'est pas le président de tous les Sénégalais, c'est quelqu'un qui assassine les Sénégalais, c'est quelqu'un qui emprisonne les Sénégalais, c'est quelqu'un qui complote. Le premier menteur s'appelle Maki Salle. Ousmane Sonko, 5ème président. On va tourner cette page, Inchallah, en février 2024. Ousmane Sonko, 5ème président. Sous-titrage Société Radio-Canada 6ème président. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.